Dans la deuxième vidéo de notre formation, nous avons vu comment héberger notre site web comme vous pouvez le constater devant vous et de sorte que si nous tapons l'adresse IP dans les navigateurs comme ceci, nous puissions tomber sur notre site web que nous avons hébergé dans la deuxième vidéo. Alors ce que nous aimerions faire c'est pouvoir utiliser un nom de domaine, par exemple si j'entrais ici par exemple airbest.com, que je puisse tomber sur mon site web. Là vous pouvez le constater que quand j'entre airbest.com, cela ne passe pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle vidéo ? Ici nous allons voir comment on peut créer un nom de domaine que nous pouvons attacher à notre site web. De sorte que si nous tapons airbest.com dans notre navigateur, qu'il puisse nous faire tomber sur cette page ou sur notre site web au lieu d'utiliser l'adresse IP comme ceci. Alors comme vous le savez bien, tout ceci se passe en local. Pour pouvoir utiliser un nom de domaine, il va falloir les payer en ligne. Alors nous on ne va rien payer en ligne, on va tout faire gratuitement pour ce que ça se passe en local. Et si vous voulez les faire pour que ça soit accessible à partir d'internet, vous devrez donc payer ces noms de domaine. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va donc ouvrir notre terminal. On va rentrer dans nos fichiers de configuration qui se trouvent dans site available dont je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc on va se placer dans etc, apache2, site available. Et si je fais nls, vous allez voir que notre fichier qu'on avait utilisé, c'était les 00default.conf. Donc je vais les modifier en faisant un sido nano, 00default.conf. Et à ce niveau ici, au niveau du document route et serveur admin, je vais placer un enregistrement ici pour spécifier les noms des domaines que je vais utiliser pour ces sites ici. Donc ici je vais mettre serveur name. Et je fais un espace ou deux si vous voulez. Donc je vais mettre airbest.com Alors après avoir fait ça, je vais faire un CTRL-S pour enregistrer et CTRL-X pour quitter. Alors ce n'est pas encore fini. Alors pour que ces noms des domaines soient reconnus, nous allons devoir configurer les fichiers host de notre serveur. Donc les fichiers host, c'est lui, les fichiers qui contiennent la résolution des noms des domaines. Cela veut dire qu'il contient l'adresse IP et les noms des domaines attachés à cette adresse IP. Alors ces fichiers host se trouvent dans etc. Donc là je vais faire un sido nano. Sido nano etc host avec s pour pouvoir les modifier. A ce niveau ici, vous allez voir qu'il y a les mappages entre les adresses IP et les noms des domaines. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter à ce niveau ici l'adresse IP de mon serveur suivi du nom des domaines. Donc à ce niveau-là, je vais prendre l'adresse IP de mon serveur, c'est 190d.168.42.43 Et puis je vais les faire suivre de mon nom des domaines que je viens d'entrer dans les fichiers sites available. Donc c'est herbest.com. Et là également, je fais CTRL-S pour enregistrer et CTRL-X pour fermer. Et donc si j'ai rentré dans les fichiers dans les sites available, Je fais un ls et là je vais éditer les fichiers 00default.conf. A ce niveau ici, en spécifiant serveur name airbest, cela veut dire si quelqu'un essaie de taper dans les navigateurs airbest.com, Ok, tu vois dans les fichiers host, tu vérifies quelle adresse IP est attachée à ce nom des domaines airbest.com Et à partir de cette adresse IP là, tu peux maintenant lancer le serveur web. Donc c'est comme ça que cela fonctionne. En réalité, ce nom des domaines pointent toujours sur la même adresse IP, mais au lieu d'utiliser l'adresse IP cette fois-ci, on va devoir utiliser les noms des domaines parce que c'est facile à retenir et non une adresse IP. Donc si je venais là et que je rétape airbest.com, si tout marche très bien, en réalité, on devrait tomber sur notre site web comme ceci. Et donc, ça se passe quand même bien d'avoir un petit nom des domaines qui fonctionne en local comme ceci. Et au lieu d'utiliser les adresses IP, on peut utiliser ces noms des domaines et on tombe sur notre site web qui est hébergé en local. Alors c'était donc la dernière vidéo de cette formation sur la gestion des serveurs web Apache et l'hébergement des sites web. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Si cette formation vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Surtout, lâchez-moi les pouces blés, ça nous encourage à continuer à faire des vidéos. Merci et à la prochaine les gars. Ciao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501